Ouh ! Bonsoir voyageurs ! Tu es venu pour que je te raconte encore des histoires de sorcières ? J'espère que la première vidéo t'a plu ! N'hésite pas à aller la voir une autre nuit si ce n'est pas encore fait ! Comme tu le sais encore une fois... Ou peut-être pas ! Je te lis un livre sur les contes et légendes d'histoire d'Alsace En Alsace, on a eu énormément d'histoires de sorcières Malheureusement, elles se sont très mal finies, comme tu le sais peut-être A la période de l'Inquisition Mais ce soir, on va te lire tout ce qui englobe les légendes Sur quoi étaient passées les croyances concernant les sorcières J'espère que tu apprécies le petit fond que je t'ai préparé C'est également mon fond des vidéos générales Mais ils s'adaptent très bien à cet ASMR très particulier Pour des petites witch lectures J'ai revêtu pour toi un petit ensemble également En vrai, j'avais très envie de mettre ce petit pull Même si on est en été parce que Si tu me connais, tu le sais peut-être L'automne est ma saison favorite Et comme tu peux le voir Alors, j'ai mis mon petit pull de citrouille J'espère que tu seras vraiment bien ancrée Dans l'ambiance dans laquelle je veux te mettre ce soir On a un petit peu Une ambiance kitsch Halloween J'ai rajouté des petites limaces Très mignonnes sur mon micro Alors, il va être temps pour toi de t'installer Installe-toi bien Confortablement J'espère que tu es déjà au lit Je suis là pour te raconter une histoire Avant que tu t'endormes Je vais même en lire quelques suenants C'est des petites histoires Et si toi aussi Tu es peut-être d'Alsace Qui sait ? Ou que tu connais l'Alsace Peut-être que certains noms Qui vont ressortir dans les histoires Certains noms De villages Ou de villes Te parleront Si c'est le cas N'hésite pas à me l'écrire en commentaire Et n'hésite pas A me dire d'où te viens Alors Avant de commencer Comme la dernière fois Je vais purifier un petit peu la pièce J'adore ce bruit quand je souffle dessus J'ai vraiment le bruit du vent Et tu ne le sais peut-être pas mais J'adore vraiment les temps Orageux Avec beaucoup de vent soufflant Alors ce bruit me plaît beaucoup Tu sais quand tu es chez toi Bien au chaud Et que dehors Il fait crier froid Et qu'il y a du vent Tu apprécies encore plus ton intérieur Que ce soit Ta petite maison Ou ton petit appartement Quand il fait moche dehors Tu es bien à la maison J'adore vraiment l'odeur de la sauge Ça sent très 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 bon Tu purifies en même temps ton intérieur Comme ça t'y seras encore Vraiment 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 mieux Installe-toi bien avant la lecture Va pas abîmer le livre Ce n'est pas le mien Voilà J'adore aller à la bibliothèque aussi Par des temps gris Et j'adore faire ça En pensant aux prochaines vidéos Que je vais vous tourner Le jour où j'ai cherché ce livre Je me suis pris un bon petit café A la maison que j'ai emporté Dehors de mon petit cup Il faisait gris Je suis passée par un joli parc Avec des arbres Pour arriver à cette jolie bibliothèque Et je flânais dans les rayons Des contes et légendes Mystérieux J'étais heureuse Avant même de tourner cette vidéo C'était une belle journée Et j'ai hâte de retourner Pour vous y chercher les prochains livres On va pouvoir commencer J'espère que tu es bien installée déjà C'est parti L'histoire s'appelle Les pouvoirs Les pouvoirs Donnés par le diable Parce qu'à l'époque Si tu le sais pas On disait qu'une sorcière Était bon La plupart du temps Une femme Qui a eu ses pouvoirs Par le diable Une sorcière à l'époque C'était forcément mauvais Vu par les hommes Très restreint Allez De toute façon Il va s'agir là De croyance populaire Et de honte et légende On est sur le côté Folklore De l'histoire De la sorcellerie Avec ce livre Et c'est ça que j'aime C'est justement Très très bien Pour dormir Même si certaines histoires Sont assez coriaces Mais bon Si tu es là C'est que tu aimes l'ambiance Allez N'hésite pas à fermer les yeux Si besoin Et à les réouvrir De temps en temps Je serai toujours là Mais Pense vraiment A essayer de t'endormir Devant cette vidéo Si tu ne la regardes pas En entier C'est pas grave Tu pourras la mettre En ta playlist Et la regarder un autre soir D'ailleurs N'hésite pas à m'écrire Si tu es déjà couché Ou si tu regardes cette vidéo Par exemple Pour commencer à te détendre Alors je disais donc Les pouvoirs Donnés par le diable La capacité De se transformer en animal Pour connaître leurs méfaits Selon la croyance Selon la croyance Des autorités Chargées de lutter Contre les sorcières Et qui a été reprise Par le peuple Les sorcières Reçoivent du diable La capacité De se changer En animal Pour connaître Leur méfait Observer Observer Leur voisin Ou Se rendre Incognito Au lieu De sabbat Sais-tu ce qu'est un sabbat ? N'hésite pas à me le dire en commentaire Si tu veux que je te parle du sabbat La sorcière La sorcière En tant que chat L'histoire s'appelle L'ouvrier Et les trois chats Plus précisément Ah ! Ça va parler de ma ville natale Dans une ville Du diocèse Du diocèse De Strasbourg La charité Et l'honnêteté Demande D'enterre le nom Un ouvrier Était un jour En train de couper du bois Pour faire du feu Un chat Et pas un petit Apparu Pour l'ennuyer En se mettant devant lui Il le chassa Mais voilà qu'un autre Plus gros Arriva Pour se joindre au premier Et l'importuner Et davantage De nouveau Il voulut les chasser Mais Ils étaient trois A revenir Et à tenter De lui sauter Au visage Cependant Qu'il lui mordait Les jambes Effrayé Et C'est-il ensuite Plus inquiet Que jamais Il fit signe De la croix Laissant son travail Il fonça Sur les chats Qui auraient grimpé Sur le tas de bois Et Cherchez De nouveau A l'attaquer En lui sautant A la figure Ou A la gorge Avec Difficulté Il réussit A les chasser En frappant L'un à la tête L'autre aux gens Et le troisième Sur le dos Aïe Or Une heure après Il avait repris son travail Deux agents Deux agents Du magistrat De la ville Virent l'arrêter Comme un Malfaiteur Pour le mener Devant le pays Où le juge Le juge Le voyant venir De loin Ne voulu même pas Lui donner audience Et commanda De le jeter Au plus profond D'une tour Pour prison Où l'on mettait Les condamnés A mort L'homme Se mit A crier Et Durant trois jours Il se lamentait Amèrement Auprès des gardes De la prison Demandant Pourquoi Il souffrait Tout cela Alors qu'il le savait Qu'il n'était pas coupable Mais Plus l'égard D'essayer De lui procurer Une audience Plus le juge Devenait furieux Exprimant En termes Plus violents Son indignation De ce que Pareil Malfaiteur N'avait pas encore Avoué son crime Mais Osait encore Proclamer Son innocence Alors que Des faits Evidents Faisaient la preuve De son crime Horrible Cependant Comme les choses N'avançaient En rien Le juge Sur les conseils Des autres magistrats Consentis D'adonner Une audience A cet homme Tiré De sa prison Et Debout Devant le juge Comme celui-ci Ne voulait pas Le regarder Le pauvre homme Se jetant Au genou Des autres Assistants Demanda Demanda Qu'on lui révéla La cause De sa misère Alors Le juge Explosa En ces termes Toi Le plus scélérat Des hommes Comment Ne peux-tu pas Reconnaître Ton crime Tel jour A telle heure Tu as blessé Trois Des matrones Les plus considérés Les plus considérés De cette ville Au point Comme maintenant En gardant le lit Elles ne peuvent Ni se lever Ni se déplacer Réconforté un peu Le pauvre homme Repensant au jour Ou à l'heure À l'événement Ce midi À dire Dans ma vie Je n'ai jamais frappé Ni blessé Aucune femme Que tel jour À telle heure J'étais en train De couper du poids Je le prouverai Par des témoins Dignes de voix D'ailleurs Dans l'heure Qui suivit Vos agents Eux-mêmes Me trouvèrent Occupé À mon travail Le juge Entra De nouveau En fureur Voilà dit Comment Il s'est caché Son crime Et pourtant Les femmes Publiquement Ont été frappées Le pauvre Alors Repensant davantage Encore à l'événement À cette heure-ci Dit-il Je me souviens Avoir frappé Des créatures Mais Pas des femmes Les assistants Les assistants Étonnés Désiraient savoir Quel genre De créatures Il avait frappé Lui Alors Raconta la chose A la stupéfaction A la stupéfaction A la stupéfaction A la stupéfaction Le profondeur De la foi Qui avait été présent Ce texte parut dans le Maléus Maleficarum Et qui concerne le diocèse de Strasbourg Évoque la croyance populaire Partagée Apparemment Par les représentants De l'église Du pouvoir Des sorcières De se transformer En chat C'est une des plus anciennes Mention connues Et l'un des deux auteurs Du Maléus Maleficarum Henri Institoris Qui servira Au cours Du XVIème siècle De véritable manuel Du parfait Chasseur de sorcières Il connaîtra Il connaîtra De très nombreuses Séditions Et Originaire De Célestat Où il serait né Vers 1430 Il connaissait donc Fort bien La culture populaire Alsacienne Et ses croyances Jacques Springer Quant à lui Est originaire Mère de Reinfelden Où il est né En 1438 Inquisiteurs Membres De l'Ordre Des Dominicains Ils sont chargés De traquer Les sorciers Et ses sorcières Qui reniaient Dieu Et tous les saints Et font actes Et font actes D'allégeance Au diable Pour le servir Et pour nuire A la société Humaine Alors Maintenant je vais passer A une deuxième histoire Tu vois C'est des petites histoires Elles sont vraiment Intéressantes Tu te rends compte Tu te rends compte Que cette histoire A vraiment paru Dans les écrits De la ville C'est dingue Qu'est-ce que tu en penses Dis moi Est-ce que tu crois vraiment Que les femmes Pouvaient se transformer En chats Moi je pense Que ce ne sont que Les croyances populaires Alors maintenant Je vais te raconter L'histoire Du valet Et des trois chats Un soir Le valet de ferme Se trouvait Près de la fontaine Où il rinçait Les sauts à lait Lorsqu'il vit De perdueux Brillant Appartenant A deux chats Qui passaient En courant Soudain Un troisième chat Sauta Sur ses épaules Puis d'un pont Se tourna Vers l'étable Bondit Dans la mangeoire Du cheval Qui énie de peur Et disparut Finalement Par la porte En courant Derrière Les deux autres chats Le valet Docteur Knacht Pensa Immédiatement Qu'il avait Affaire A des sorcières Et se mit A réciter Une prière De protection Qu'il donnait Du Gatelicht Shield Lorsqu'il sortit De l'étable Il vit Trois vieilles femmes Venir Dans sa direction Elle semblait Venir Du lieu Où les trois chats Avaient disparu Chacune Cachait quelque chose Sous son tablier Le valet Ne donna jamais Le nom Des trois femmes Qu'il avait pourtant reconnues De peur qu'elle ne lui fasse du mal Ce récit ressemble étrangement à celui du Maleus Maleficaron Comme s'il y avait une permanence des croyances à travers les siècles et que les représentations dans la société traditionnelle paysanne n'avaient pas ou guère évolué Le registre de la peur étant le même Les sorcières ont l'apparence de vieilles femmes Ce qui correspond à la mentalité dominante Mais n'est pas toujours le cas J'adore vraiment ce livre Alors est-ce que tu as commencé à fermer tes yeux ? J'espère que oui Tu es prêt pour la prochaine histoire ? J'adore le titre Ça me parle La sorcière gourmande Une femme d'Auberbro Qui était une sorcière très bordée sur la nourriture Mais qui n'avait pas toujours les moyens de se procurer de bonnes choses à manger Savait que chez les voisins se déroulait un repas de baptême Elle se transforma en chat et elle s'installa dans un coin de la cuisine du voisin Elle observa la cuisinière en train de préparer les aliments Et elle attendu le moment où celle-ci tournerait le dos Afin de plonger la pâte dans un dépôt Ou dans une poêle pour en retirer un morceau savoureux Enfin la cuisinière se détourna afin de chercher une pièce de vaisselle ou une poignée de sel Et hop ! Le chat plongea avec sa pâte dans la marmite où mijotait la viande Mais au dernier moment La cuisinière l'avait aperçue Et elle lui coupa avec le coupeau Et le couteau aiguisé une pâte devant Oh mon dieu Oh mais c'est terrible Le lendemain matin Il manquait un avant-bras à la méchante sorcière Mon dieu L'un des moyens qui permet de reconnaître une sorcière sans que le doute n'intervienne Est lié au fait que si elle a été blessée au cours de sa métamorphose animale Et qu'elle a retrouvé sa forme humaine La blessure subsiste C'est le cas ici où la sorcière est punie pour sa trop grande gourmandise Et bien c'est une sacrée punition pour de la gourmandise Auguste Staubert Qui a vécu un certain temps à Oberbrown Raconte la chose suivante A l'époque où j'habitais le bourg d'Oberbrown Dans l'arrondissement de Vissambourg On me fit connaître certains signes qui trahissent presque toujours la sorcière métamorphosée en chat Ainsi quand celui-ci se tient immobile sous le fait des doigts ou dans le coin du foyer de la cuisine C'est alors pour observer ce qui se passe chez les voisins ou voir ce qui se cuit dans la poêle Auguste Staubert Etude mythologique sur les animaux Fantômes d'Alsace Chouette ça, intéressant En tout cas c'est assez barbare Alors Je n'arriverai pas à couper la pâte d'un chat parce qu'il a voulu me voler à manger Mon dieu Alors la prochaine histoire s'appelle Le bonnet sur une seule oreille Une femme qui était une sorcière se métamorphosait souvent en chat Un jour quelqu'un l'attrapa alors qu'elle était en train d'emporter quelque chose de sa maison Et elle lui coupa une oreille A partir de ce moment, la femme porta sa coiffe toujours profondément enfoncée sur le côté où manquait l'oreille Et elle était devenue la risée des vieux comme des jeunes Ce récit est très proche du précédent Aux mêmes causes, les mêmes effets C'est un quand même un Parce que là il ne s'agit pas d'un livre non plus De contes Là c'est un livre où on recueille les dires des gens en fait à l'époque Après il est classé sur contes et légendes parce que Il y a beaucoup de croyances populaires Et il y a des choses dans la vie qui peuvent être des hasards Mais j'ai un cheveu qui m'embête Voilà, je l'ai enfin eu Mais effectivement, je crois bien sûr au hasard Mais c'est vrai que c'est dingue toute cette coïncidence à chaque fois Alors, le chat noir de Saezerl Si je prononce bien J'ai beau venir d'ici Même si je ne suis pas 100% altacienne J'ai beaucoup de mal en tout cas à dire certains mots Certains patelins et tout ça Un hameau Un hameau dépendant de Preitainback Porte le nom de Saezerl De là nous est connu une histoire de chat noir Très souvent Très souvent le chat noir Alors que le paysan était en train de traire les vaches Un chat noir faisait son apparition dans les tables Et venait se frotter à lui Jusque là tout va bien Il n'arrivait pas à se débarrasser de lui Un jour le paysan perdit Patience Oh non Il prit la fourche à fumier Pour frapper le chat Oh mon dieu Mais son bras reste affiché en l'air comme paralysé Ah Ceci le rendit hésitant Et il laissa l'animal en paix un certain temps Sa plus belle vache lui tomba malade Bien entendu Il rendit le chat noir responsable Quand il le revit Il voulait le tuer d'un coup de gourdin Mais son bras se cassa comme du fer Et tomba avec le bâton sur le sol Oh mon dieu Malheur à celui qui s'attaque à une sorcière Car elle détient de grands pouvoirs Par ce dont le paysan fait la triste expérience À Minster quand j'étais enfant Un jour un chat noir a traversé La rue des Clés où j'habitais En se rendant du côté droit Vers le côté gauche Et devant moi Une vieille dame a fait signe de croix Comme j'observais la scène avec étonnement Elle m'a dit que ce chat Elle était très probablement Une sorcière Pour s'en protéger Il fallait faire le signe de croix Et en plus Il fallait regarder par dessus l'épaule gauche Pour apercevoir la personne Qui avait pris l'apparence du chat Heureusement ce jour là Il n'y avait personne à cet endroit Alors est-ce que tu as fermé les yeux ? L'histoire suivante s'appelle Le chat et les amoureux J'espère que ça va être une jolie histoire Un couple d'amoureux Un couple d'amoureux Avait l'habitude de se retrouver sur un banc Ça me fatigue moi J'adore qu'on lise ces histoires Quand j'en lis ça me fait le même effet Donc un couple d'amoureux Donc un couple d'amoureux Avait l'habitude de se retrouver sur un banc A l'orée de la forêt Mais la grand-mère De la jeune fille Voyait cette relation amoureuse C'était un mauvais œil Et à chaque fois que la jeune fille Fréquentait Son Son chat Ça Je sais pas ce que ça veut dire Ça doit être son petit copain Son homme N'hésite pas à me l'écrire si tu sais Ça me fait toujours rire les mots de la langue Elle s'assied Elle se faisait sévèrement réprimandée Et en plus, ce qui étonnait beaucoup la jeune fille A chaque fois Sa grand-mère lui racontait Très exactement ce qu'ils avaient fait et dit Alors que pourtant Ils étaient seuls Et le couple n'arrivait pas A s'expliquer comment une telle chose était possible Je crois que vous avez déjà compris l'histoire, non ? Chaque fois que les deux amoureux se retrouvaient dans leur cachette Au bord de la forêt Un chat noir s'approchait Bah oui, depuis avant il y a des histoires de chats noirs C'est encore la mamie ça Et venaient demander des câlins Le jeune homme Le jeune homme pensa que c'était une sorcière qui les ai pieds Et un jour N'y tenant plus Il donna un vigoureux coup de pied au chat Qui s'enfuit en hurlant Oh non, c'est trop triste Le lendemain La grand-mère ne put se lever Elle s'était cassée une côte Elle resta parfaitement muette sur les circonstances de son accident Témoignage oral de Jeanne Lowe 1973, 83 ans Monster Quand c'est la propre grand-mère qui se transforme en chat Qui vient vous surveiller quand vous êtes avec votre amoureux Il y a effectivement de quoi se poser des questions La prochaine histoire s'appelle Le chat noir envahissant Un marguerre qui avait ses vaches dans la ferme de Alsa Près de la route de la Juluchte Voulut encore aller à l'étable La nuit pour voir où on était une vache Qui allait veler Mais un chat noir se foura constamment dans ses jambes Si bien qu'il eut peur Et qu'il retourna se coucher Mais le chat entra dans la chambre Malgré la fenêtre fermée Et il se promena sur son visage toute la nuit Redoublant d'ardeur à chaque fois qu'il allait s'endormir Le chat se comporte comme un dogala Ou comme un Attention ma prononciation Stratala Qui vient s'asseoir sur la poitrine des dormeurs Et suscite des cauchemars C'est l'un des comportements nocturnes des sorcières Qui agissent comme des démons incubes Quand mon chat vient se poser sur moi pour dormir Je fais de très beaux rêves La prochaine histoire s'appelle La fiancée rousse Le grand-père Chang Avait une fiancée à Orod Ses camarades se moquaient de lui Car sa fiancée avait les cheveux roux Oui je ne sais pas si d'au cour Mais à l'époque Les filles rousses étaient beaucoup narguées Ma maman est rousse Elle a connu ça Encore à son époque Tu te rends compte ? Les rousses étaient les filles un petit canard Alors qu'aujourd'hui C'est un rêve d'avoir une magnifique cheveux rousse C'est fou comme les mœurs se changent Donc Mais Il ne bronchait pas Et allait régulièrement la voir le soir Faisant ainsi le chemin Minster Orod à pied Je ne sais pas ce que ça représente en termes de temps Mais si c'est écrit comme ça C'est que ça devait être très haut Le gars il était déterminé pour aller voir sa copine Un soir il posa à nouveau l'échelle contre le mur de la maison Afin de lui rendre visite Et il l'appela par son prénom Mais il n'y eut aucune réponse Il allait déjà repartir quand un charrou Grimpa le long de l'échelle Passa sur son épaule et disparut dans la chambre Qu'elle ne fut pas son étonnement Quand il entendit tout à coup sa fiancée l'appeler par son prénom Sans dire mot Il sauta de l'échelle Et courut plus que ne marcha à Minster Il n'y avait plus de doute possible Sa fiancée était une sorcière La couleur rousse est presque toujours associée au diable Ou du moins au pouvoir maléfique Et les femmes aux cheveux roux étaient automatiquement des sorcières C'est dingue hein ? On disait Aspergée par l'urine des lapins ou des lièvres Or le lièvre est l'une des formes animales appréciées par les sorcières J'adore lire les histoires de sorcières parce que Il y a ce côté féerique Mais Enfin féerique tu sais du côté Les femmes se transforment Se métamorphosent Mais Ca me fait aussi d'une part très très rire Oh mon dieu Le titre de la prochaine histoire s'appelle Le chat dans le four Ca ne s'annonce pas très bien non ? Dans un village de la grande vallée On pouvait entendre toutes les nuits dans une maison Des bris de pas au grenier Des miaulements et des cris étranges Mais dès que quelqu'un voulait voir ce qu'il se passait réellement Il n'y avait personne Ca me fait penser à du paranormal ça Les paysans Les paysans avaient récolté des pommes de terre et les avaient étendues dans le corridor Pour les faire sécher Alors un vieux chat entra par l'ouverture pratiquée dans la porte pour laisser passer les boules Il courut le long du corridor et se cacha dans le four Ah d'accord c'est le chat qui est allé se cacher dans le four Le paysan essaie là de l'en chasser mais il n'y parvient pas Alors sa femme lui dit Il s'agit d'un sorcier ou d'une sorcière Tu n'y arriveras pas ainsi Il faut frapper avec la main gauche et donner ensuite un coup de pied avec le pied gauche Je me dis quand même qu'à l'époque il y a beaucoup de chats qui ont été maltraités quand même Parce que les gens pensaient que c'était des sorcières L'homme s'approcha du four avec sa main gauche Le chaveur sortit du four et sota sur l'épaule de la femme Celle-ci conservant son sang froid jeta l'animal par terre Et son mari asséna au chat un sacré coup de pied avec son pied gauche Avant qu'il ne pût prendre la clé des gens Le lendemain Les époux apprirent qu'un homme était mort dans la nuit Il était réputé être en contact avec les puissances du mal A partir de ce jour les bruits étranges et les créogreniers se serrent comme par enchantement C'est vrai que c'est bizarre Le côté gauche c'est l'estrat Et le côté malchanceux et maladroit Il n'est pas surprenant que pour se débarrasser d'un chat il faille utiliser ce côté Car c'est le seul qui a pouvoir sur les esprits et les sorcières La prochaine histoire s'appelle Le chat noir entreprenant Un bouvier de la petite vallée avait raccompagné sa fiancée chez elle Elle était originaire de Horod Horod Quand il se mit sur le chemin du retour il se faisait tard Il était à peine éloigné d'une centaine de mètres du village Qu'un chat noir se mit à le suivre Plongé dans ses pensées il ne remarqua pas tout de suite Mais comme l'animal aux yeux verts étincelants venait tout le temps se fourrer dans ses jambes Il dut l'éviter à plusieurs reprises afin de ne pas trébucher A la longue il trouva que la plaisanterie avait assez duré Et il voulut lui donner un coup de pied avec le pied gauche Mais son pied ne rencontra que le vide Le chat avait évité le coup et c'est une vieille femme toute ratatinée qui se dressa devant le jeune garçon Elle leva le doigt d'un geste rageur et menaçant et lui dit Mon cher tu peux t'estimer heureux que tu ne m'aies pas touché Car sinon tu ne seras pas rentré en bon état aujourd'hui Mais vis-toi des chats noirs et ne leur fais aucun mal Le jeune homme est sûrement rappelé de la leçon La sorcière s'est montrée à temps sous sa forme humaine Je vais te lire une dernière histoire je pense C'est l'histoire de la sorcière démasquée Bien que l'heure fût assez avancée pour qu'il n'y eut à craindre de rencontrer Fâcheuse mon grand-père En apercevant à nouveau le mur blanc se sentit assez peu rassurée Pourtant en traversant le petit près il n'y trouva que quelques mèches de cheveux et des coquilles d'œufs broyés sur de la neige Il tournait déjà l'angle du mur mais Soudain quelque chose de velu s'emparassa dans les chambres et se frotta contre lui C'était un gros chat noir qui roulait et déroulait sa queue en poussant des miaulements craintifs et suppliants « Serait-ce un des animaux de tout à l'heure ? » pensa mon grand-père Il porta la main dans sa poche pour en tirer ses défilines Malheur, il les avait laissés sur la table en déposant son manteau chez Isaac Le chat gris se dressa devant lui, poussa des nouveaux émulements plaintifs Et avança une de ses pattes avec laquelle il semblait dessiner un arbre voisin où flottaient quelques vêtements « Mon grand-père comprit » « C'en est une de la bande à tout à l'heure » se dit-il « La mémoire lui aura fait défaut » « Elle ne se souvient sans doute plus de ses chemesses » « Et elle ne sait plus comment se transformer et comment avoir ses jupes » « Ce n'est pas moi qui les lui rendrait » « Puis d'une main, d'une voix forte » « Est-ce sûr ou mal sûr ? » « Le chat miaula » « Alors mon grand-père brandit son bâton » « Ramena son bras en arrière et à ce nal » « Ce chat, un coup figureux qui lui cassa, net une patte de devant » « Le chat poussa un cri et disparut » « Mon grand-père marcha si vite qu'il faisait à peine jour » « Quand il fut de retour à Pauvilaire » « Ma femme se dit-il « Dors » « Peut-être encore, puisque je suis debout » « Je veux aller avec ma nièce de 100 sous » « Acheter un sac de pommes de terre chez la vieille Meille » « Et il enfila la petite rue du coin » « Il trouva la porte de la vieille Meille, toute grande ouverte » « Il entra dans la cour » « Passa devant le presseur » « Puis sous le hangar, arrivé sur le seuil de la cuisine » « Il appela » « Comme on ne répondait pas » « Il entra dans la cuisine » « Il régnait contre l'ordinaire, un grand désordre » « Ça, il a déballé » « Dans le voisinage de la cheminée » « Des assiettes cassées et des morceaux de suie fraîchement tombaient » « Un gémissement sortait de la chambre » « Et la voisine » « Il y a une heure que je vous appelle » « La Meille lui dit d'entrer » « Elle était couchée » « Je suis-t-elle » « Je te donnerai des pommes de terre pour rien » « Mais sois bon » « Tu es un brave homme, je le sais » « Qu'avez-vous donc ? » « Oh, je souffre bien » « Est-ce que vous auriez tombé en faisant votre besogne avant le jour » « Oh oui » « J'ai fait de la besogne avant le jour » « Mais une bien vilaine besogne » « On m'a entraîné voitures » « Et comme la porte était fermée, il m'a fallu prendre un autre chemin » « Ah, vous aurez été voisiné chez le petit Sepi » « Votre vieux aura été jaloux » « Il vous aura battu et blessé » « Oh, ce n'est pas lui » « Il est à la voir depuis trois jours » « Alors, qui est-ce donc ? » « Tu ne me trahiras pas » « Non » « Qui vous a fait du mal ? » « C'est toi » « Et quand vous aurez-je blessé ? » « Ce matin » « Ce matin » « À quelle heure ? » « Entre une heure et deux heures » « Vous voyez bien que vous avez perdu la tête » « Puisque ce matin à une heure, j'étais à huit lieues d'ici » « Oui » « Mais tu m'as blessé » « Et lui montre à son bras gauche qu'elle portait en écharpe » « Eh bien » « Ce n'était pas mon bras, mais tu sais » « Le chat noir, la patte » « Je t'avais demandé mes jupes » « Tu ne m'as pas compris » « Va à Judel » « Cherchez-moi mes jupes avant que mon mari ne revienne » « Elles sont sur l'arbre près du pont de Pierre » « Mon grand-père poussa un cri et se sauva à toutes jambes » « Il ne racontait cette aventure à personne aussi longtemps que l'autre a vécu » « Pour moi, je suis sûre que tout cela est vrai » « Car mon grand-père ne mentait jamais » « Daniel Stoppen, 1860 » « Les membres de la communauté juive partagent les mêmes croyances en l'existence des sorcières et de leur pouvoir que leurs voisins chrétiens » « Ce récit » « Ce récit est très intéressant car il nous montre la confrontation du héros avec la sorcière » « Qui vient de retrouver sa forme humaine » « Et dont les habits sont toujours sur l'arbre du sabbat » « Les gémesses sont les formules magiques de sorcières » « Et la formule est sûre ou mal sûr » « Devait être prononcée en cas de rencontrer nos binés » « Avec un être de l'autre monde, un démon ou un revenant » Voilà Je vais arrêter la lecture de ce livre ici J'aime vraiment beaucoup ce livre Je tapote juste avec les doigts J'ai pas d'oncle Ah si Peut-être que tu t'es déjà endormie Est-ce que tu es encore en train de regarder la vidéo ? N'hésite pas à me le dire en commentaire Moi je vais te laisser ici mais avant ça Je vais repurifier ta pièce D'accord J'ai rapporté une petite plume dorée J'ai encore un petit peu allumée J'ai pu réviser ta pièce et ton espace Ainsi que le mien d'ailleurs Ça sent vraiment très bon Il y a un de mes chats qui est en train de gratter à la porte Je me suis enfermée dans la chambre Il veut rentrer Il veut rentrer Faudrait qu'il essaye de faire des vidéos ASMR avec mes chats Ça serait vraiment bien Ça serait vraiment très 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 bien Je leur ai acheté des petites sucettes Herbacha On va tester ça Je vais laisser la sauge s'éteindre tout doucement J'espère que cette vidéo t'aura plu J'espère que tu t'es endormie J'espère que tu t'es endormie Ou si tu ne t'es pas endormie J'espère que ça t'aura diverti et détendu Je vais pas dire APC parce que les histoires sont vraiment coriaces Après tout Tant que je n'ai pas fait Eric Les histoires de sorcières sont toujours comme ça Toujours En tout cas Encore une fois N'hésite pas à me dire en commentaire Si tu veux plus de lectures J'aimerais bien avoir des lectures un peu plus véhériques Même si j'ai beaucoup apprécié lire ce livre Je pense que je vais en changer Maintenant On a fait le tour avec les contes et légendes un petit peu Je veux pas non plus que ça se répète trop Alors par une journée grise J'irai ramener mes livres à la bibliothèque Et en chercher des nouveaux J'espère en tout cas que cette ambiance Ce cadre te plait Et t'auras détendu Je t'invite bien évidemment à t'abonner à cette chaîne Si ce n'est pas encore fait Et à mettre un petit pouce bleu de soutien Et moi en attendant Je te souhaite de passer une très belle nuit Et je te dis bien évidemment A très bientôt Bye Sous-titres par Jérémy Diaz